Bonjour et bienvenue sur la chaîne Débuter en photo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un logiciel polyvalent, gratuit et compris dans votre Mac. Vous n'aurez aucune raison de ne pas vous en servir. C'est pour moi le meilleur logiciel que l'on puisse avoir. Nous allons découvrir ensemble ce logiciel. Allez, c'est parti ! Voilà, nous sommes devant l'écran. Le logiciel en question se nomme Aperçu. Un logiciel sous-estimé et combien performant ? Un logiciel qui est installé d'office dans votre Mac lors de votre achat. Je vais vous faire voir mes fonctions préférées, d'ailleurs mes 5 fonctions préférées de ce logiciel que j'utilise tous les jours. Alors, on commence par l'ouverture des fichiers. Il peut ouvrir tout type de fichier, c'est-à-dire du PNG, voilà, du JPEG, voilà, fichier JPEG, les fichiers RAW de nos images, voilà, là c'est un CR2, je suis chez Canon, donc c'est un CR2. Vous seriez chez Nikon, un F, il ouvrirait aussi, il n'y a pas de problème. Et du PDF, voilà, d'ailleurs voilà, mon e-book sur le cadrage qui est disponible sur le blog, le lien sera dans la description de la vidéo. Donc voilà, pas besoin d'aller télécharger un logiciel pour ouvrir un CR2 ou un logiciel pour ouvrir du PDF ou un autre logiciel pour ouvrir je ne sais quoi. Donc voilà, ce petit logiciel gratuit vous permet d'ouvrir tout type de fichier. La fonction numéro 4, c'est une fonction qui permet de faire des annotations sur tout type de fichier. Je m'explique. Vous avez fait une capture d'écran d'une image sur Internet, voilà, on va prendre celle-là au hasard. C'est une image que vous voulez envoyer à quelqu'un et en détaillant bien certaines choses qui sont écrites sur l'image. Pour ce fait, on va prendre l'outil là, annoté, pour avoir déjà d'autres barres d'outils, voilà, en cliquant sur annoter, la barre d'outils vient se mettre en dessous ici, voilà. Deux endroits pour aller chercher les outils, soit par la petite flèche ici, soit par le menu outils annoté, un rectangle par exemple. Donc voilà, un rectangle rouge, alors en gros on va faire comme ça, on va dire, regarde bien, le 90D, on va même dire, outils annoté, une petite flèche, pour lui dire, regarde, il a 32 millions de pixels, donc la flèche est un peu grosse, on peut réduire l'épaisseur de la flèche, voilà, on peut évidemment aussi changer la couleur de la flèche, voilà. Ensuite, on peut rajouter du texte, donc on va aller dans outils, annoté, texte, voilà, regarde bien ce boîtier, voilà, on met notre texte où on veut. On peut également changer la police, donc là, vous avez tout le choix de police que vous voulez. La taille du texte, voilà, la couleur du texte, si vous voulez qu'il soit en gras, en italique ou souligné, gras, italique, souligné. Donc quand même, pas mal de choses. Une fois que vous avez fait tout ça, je pense que la personne à qui vous envoyez cette image va comprendre que c'est ce boîtier qui fait 32 millions de pixels, c'est les choses que vous voulez mettre en évidence. Donc voilà, une fonction supplémentaire de ce logiciel gratuit. La fonction numéro 3, qui n'a jamais eu un problème pour envoyer une pièce jointe par mail qui était trop volumineuse et qui dit, bon, je vais compresser tout ça. Par exemple, ce PDF-là, je vais vous faire une commande I, il fait 163,7 MO. Donc évidemment, il ne passera pas par mail. Il faut le compresser. Donc j'essaye la fonction qui est dans le Mac, je fais un clic droit sur mon dossier, je mets compresser. Donc je laisse faire le truc, hop, il m'a créé un fichier zip à côté. Si je fais une commande I sur ce fichier zip, 162,5 MO. Ok, je n'ai jamais bien compris comment ça fonctionnait, 162,5, compresser, ça ne passera pas non plus, je pense. Maintenant, il y a une autre solution. Vous ouvrez votre fichier, voilà, on fait fichier, exporter, une fenêtre arrive, vous descendez jusqu'à la ligne filtre quartz ici, vous dépliez le menu à côté, vous allez sur la troisième ligne, reduct fil size. Vous renommez votre dossier là-haut, parce que sinon on va écraser le premier. On va mettre compresser à côté, pour pas que ça soit pareil, au même endroit, et on envoie. Voilà, on attend que ça travaille un peu. Mon fichier compressé est ici. Donc on va rouvrir les dossiers de tout à l'heure. Donc mon premier PDF, commande I, fait 163,7 MO. Mon dossier compressé, commande I, fait 162,5 MO. Et le dossier que je viens de compresser par la méthode que je viens de vous faire voir, on fait une commande I, il fait 8,3 MO. Donc voilà, là il passera sans problème par mail. Et ce n'est pas uniquement pour envoyer par mail, vous voulez gagner de la place sur votre disque dur, au lieu de garder un fichier qui fait 163 MO, on le compresse, il fait 8,3 MO. Et ça prend moins de place. Voilà, une astuce de plus, et je le répète encore une fois, toujours gratuite. On arrive à l'avant-dernière fonction de mon top 5 qui, je pense, va aussi vous surprendre un petit peu. Alors, j'ouvre mon fichier RAW. Je clique sur annoter encore une fois pour faire apparaître la barre d'outils qui est ici. Je vais sur l'icône ici qui va me mettre ajuster la couleur. Une palette va arriver. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit sur la première astuce, je vous disais que Aperçu permettait d'ouvrir les fichiers RAW. Maintenant, si on veut traiter un fichier RAW avec Aperçu, dès qu'on va vouloir bouger un curseur, vous allez voir, il va nous proposer quelque chose car il ne reconnaît pas ce fichier pour le traitement. Je vais faire n'importe quoi. Et là, il va me dire Ah, le fichier ne prend pas en charge les modifications. Donc, dupliquez-le comme TIFF. Ce que je vais faire, je vais dupliquer mon image comme TIFF. Voilà, elle est ici. Maintenant, sur cette photo, je peux faire mes modifications. Je vais resserrer mes niveaux. Voilà, les tons moyens. Les tons clairs au bord listo. Ok. Un petit peu plus de contraste. Voilà. Un peu plus pêchus. Je débouche les ombres un tout petit peu là-dessous. Voilà. Le curseur NETT, vu que la photo est de bonne qualité, je pense que je vais pouvoir y aller. Voilà. D'accord ? Donc. Oups. Et voilà. A gauche, le fichier RAW. A droite, le fichier traité. Avec un logiciel, encore une fois, gratuit. Pas de Photoshop, pas d'abonnement à payer, pas de logiciel quelconque. Toujours le même logiciel depuis le départ qui est compris, je le répète, dans l'achat de votre Mac et qui, quand même, arrive à sortir une belle photo, on peut dire, comme ça. Donc, vous avez des photos de vacances, vous n'êtes pas le photographe pro qui a besoin d'investir dans plein de matériel. Ce logiciel est là pour vous, pour faire le strict minimum. Mais en tout cas, il ne le fait pas trop mal et je pense que il ne demande qu'à s'en servir. Donc, je vais fermer ça. Alors, je vais enregistrer, bien sûr. Voilà. Je vais fermer ça. Et je vous rajoute un petit truc là. Il y a aussi une petite fonction où on peut recadrer notre image. Voilà. Je recadre, je clique sur recadrer et voilà. Recadrage vite fait. Pareil, pas besoin d'aller dans Photoshop. Le temps que Photoshop s'ouvre ou votre logiciel que vous servez tous les jours, vous voyez le temps que ça met, même avec un ordinateur puissant, le temps qu'il se met en route, que vous choisissez. Là, ça prend point de temps. Vous ouvrez votre image, vous avez juste un petit recadrage à faire comme ça. Pas besoin d'aller chercher le gros logiciel pour faire juste ça. Voilà, on arrive à la dernière astuce qui, pour moi, franchement, je ne pensais pas que ce logiciel pouvait me faire une chose pareille. Et là, vous allez en prendre plein les mirettes. On va donc choisir une image. Allez. Voilà. On choisit une image comme ça. Donc, évidemment, c'est une image comme sur tous les logiciels où il y a un gros contraste entre l'avant-plan et l'arrière-plan. On met la barre d'outils. On va chercher ce petit outil ici qui ressemble à une baguette magique. Eux, ils appellent ça alpha instantanée. Je ne sais pas pourquoi. Je clique dessus. Je clique et je laisse cliquer dans la partie blanche avec ma souris le clic gauche. Voilà. Donc, on peut s'apercevoir qu'il m'a sélectionné tout le fond. Tout ce qui est en rouge est sélectionné. Maintenant, je peux m'approcher pour affiner les bords. Si je vais trop loin, je vais déborder. Donc là, j'ai tout sélectionné. Moi, je veux sélectionner que mon fond. Donc, je décale, je décale jusqu'à ce que j'ai un détourage du mieux possible avec ce que le logiciel peut me proposer. J'ai l'air pas mal là. Voilà. Ça va sur l'appareil photo. Voilà. On va l'éviter. C'est comme ça. Je fais SUP avec la touche du clavier. Supprimer. Il me demande de convertir le fichier en PNG. Je mets oui. Convertir. mon fond a disparu. Il m'a converti ça en PNG. Maintenant, j'ouvre une image. J'ouvre mon PNG. Je fais une commande C. Je vais sur mon image. Je fais une commande V. Et voilà. Comment faire un petit montage sympathique. Mettre une image sur une autre. Je peux toujours l'agrandir. Comme vous voyez. La déplacer où je veux dans mon autre image. Franchement, au lieu d'aller chercher encore une fois un Photoshop ou autre chose, si vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de très très grosse qualité, que c'est pour vous personnellement une petite affiche sympathique avec quelques montages comme ça. Voilà. On peut quand même s'amuser. Pour moi, celle-là, elle est quand même tout au sommet du podium. Sur les 5 fonctions que je vous ai fait voir, celle-là, elle vaut quand même le détour. C'est le cas de lire sans faire de jeu de mots. J'espère que la présentation des fonctions de ce logiciel vous a plu. Vous pouvez bien sûr liker, partager et vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne Débutez en photo ! Sous-titrage ST' 501